Qui succédera à Rebecca, gagnante de The Warriors 2021. Samedi 1er octobre 2022, TF1 diffusait la demi-finale de The Warriors Kids. A l'issue de la soirée, seulement 8 talents ont été qualifiés pour se rendre en finale la semaine prochaine. L'équipe de Patrick Fiori est ainsi composée d'avions et Renault. Le premier a délaissé son univers jazzy et a décroché sa place grâce à son interprétation touchante de l'envie d'Himer, titre culte de Daniel Lévy, tiré de la comédie musicale Les Dix Commandements. Renault, le chanteur de 13 ans venu de La Réunion, a séduit les coachs grâce à sa reprise de Chiquitita, Dis-moi pourquoi, de Nana Mouscourie. L'équipe de Julien Doré est composée de Logan et Arthur. L'adolescente de 15 ans, qui était particulièrement stressée, a chanté The Winner Takes It All, de Abba. Touchée, son coach a déclaré sur le plateau de l'émission, même dans les moments où elle ne chante pas, elle me bouleverse. Le petit Arthur, âgé de 8 ans, a quant à lui débordé d'énergie lors de son interprétation du titre Kiss You, des One Direction. L'équipe de Kenji Girac est composée de Roman et Sarah. A 14 ans, la première a fait un choix audacieux en reprenant le titre Listen, de Beyoncé. Un pari réussi. La seconde, âgée de 11 ans, a surpris les coachs avec une reprise de Bessa Memucho de Consuelo Velazquez. Émue, Patrick Fiori a lâché, mon corps tremble encore. Huit talents ont été qualifiés enfin, l'équipe de Louane est composée de Sana et Sacha. Atteinte d'une maladie des eaux, la première ceste battue pour rester dans la compétition. Grâce à son interprétation touchante de Jean-Voie Valsé, de Zazie, elle a décroché sa place en finale. Sacha, âgée de 13 ans, qui n'avait jamais pris de cours de chant, a quant à lui choisi de chanter Always Remembers This Way, chanson culte de Lady Gaga dans le film A Star Is Born. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501